Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo toute particulière, toute nouvelle sur la chaîne c'est l'interview de Jean-Charles Harmonier de La Route du Trail qui a sa chaîne YouTube depuis maintenant quelques années et qui arrive bientôt à 5000 abonnés donc c'est pas anodin dans le monde de la vidéo du trail et de l'ultra trail donc j'ai fait une petite interview de lui alors dans cette interview vous allez découvrir pourquoi est-ce qu'il a commencé à faire des vidéos pourquoi est-ce que ça lui plaît, pourquoi il continue et pourquoi il aime partager ses courses vous verrez également sa partie un peu en dehors des vidéos qui est le test de matériel pour Calenji notamment vous verrez également qu'il fait des prestations de coaching mais pour l'instant c'est réservé à des... bon vous verrez mais dans l'avenir ça va évoluer donc si vous êtes intéressé pour des prestations de coaching auprès de Jean-Charles suivez-le parce que ça va évoluer d'ici peu mais vous verrez ça dans l'interview ensuite on parlera du projet Explore qui est un projet qui concerne de la vidéo sur lequel il travaille avec Mathilde donc il nous en parlera un peu plus et puis vous verrez également tous ses projets de trail et puis écoutez l'interview donc c'est vraiment que de l'audio donc si vous voulez mettre ça vraiment en mode podcast c'est l'occasion voilà donc toute nouvelle chose sur la chaîne j'en ai deux autres aussi qui sont tournés et qui n'attendent qu'une chose c'est d'être partagés donc si vous voulez pas les rater abonnez-vous et puis moi je vous dis à très bientôt dans l'interview bon à tout de suite en fait allez ciao ciao bonjour Jean-Charles écoute merci beaucoup de m'accueillir et que je t'accueille sur ce podcast donc c'est un premier interview pour moi donc merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à 2-3 questions et pour en connaître un petit peu plus sur toi et sur ce que tu fais et partager ça avec tous ceux qui voudront bien écouter ce podcast donc merci beaucoup bien merci à toi François écoute c'est un plaisir d'être là je sais pas je veux dire ce matin mais bon en tout cas il n'y a pas de réalité temporelle sur Youtube mais bon alors dis ça me fait plaisir c'est un premier interview aussi tu sais je suis ému ça change on n'est pas habitué à se faire interviewer comme ça non non c'est ça on sait parler à une caméra tout seul mais alors parler avec des gens c'est plus difficile exactement alors écoute ce que je te propose c'est que tu nous dises qui est la route du trail pour commencer pour que les gens apprennent à te découvrir par cette interview ouais alors la route du trail donc c'est une chaîne Youtube qui est gérée par moi côté narcissique Jean-Charles donc moi j'ai 29 ans je suis ultra trailer depuis ma 3ème année j'ai toujours couru plus ou moins je fais du trail depuis 5 ans voilà en fait j'essaye de toujours rester calme, posé et disons naturel le plus possible dans ma pratique du trail c'est des valeurs que je défends vous pouvez souvent voir aussi des camarades de course notamment Fred qui partage beaucoup des ultra trails que j'ai rencontré du coup sur des courses et voilà donc la route du trail c'est moi mais il y a une mini communauté de gens avec qui je cours tout le temps et puis il y a une grosse communauté maintenant qui est en train de naître avec plein de gens sympathiques que je découvre tous les jours et c'est un plaisir du coup de rencontrer toutes ces personnes et de partager un peu toutes ces belles aventures avec tout le monde ok bah écoute bienvenue encore une fois merci donc tu te filmes en fait sur les courses c'est ce qui t'a fait connaître sur Youtube forcément donc entre autres tu donnes aussi des conseils de course à pied pour progresser tu donnes des conseils pour l'équipement pour l'alimentation et pour l'entraînement mais qu'est-ce qui t'a fait te filmer en fait pourquoi est-ce que t'en es venu à filmer tes courses parce que c'est vrai que bon les autres coureurs quand ils nous regardent avec notre caméra parler à notre bout de plastique ils trouvent toujours ça un peu bizarre au début bon peut-être que toi ça te le fait moins maintenant parce que t'es un peu plus connu dans le monde du trail et l'ultra trail mais au début qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ça et donc pourquoi tu fais ça en fait de te filmer alors je te rassure ça fait toujours bizarre aux gens quand tu parles un bout de plastique peu importe le nombre de personnes qui te connaissent la seule différence c'est que t'as beaucoup plus de gens qui viennent te voir avant ou pendant la course ça fait toujours plaisir l'idée m'est venue tu sais quand tu commences l'ultra trail ou le trail t'es toujours plein d'interrogations donc tu cherches sur Youtube et puis tu tombes sur des vidéastes existants comme Zaza Reporter, Les Lapins ou Jodé et puis un jour je courais dans les terries chez moi, chez mes parents après mon premier ultra trail qui était le trail du tour du canton et je m'ennuyais je m'ennuyais vachement je sais pas pourquoi j'étais pas dans mon sortie et je me suis dit tiens à créer une chaîne Youtube et puis là je me suis mis à penser à tous les sujets tous les thèmes que j'aurais pu sortir sur cette chaîne Youtube et deux mois après c'était parti je suis rentré de ma course à pied si tu veux j'ai noté tout ce que j'avais eu en tête pendant cette sortie et puis j'avais l'opportunité je faisais mon premier plus de 100 km un mois après et du coup je me suis dit allez il faut bien commencer par quelque chose et puis ça me donnait aussi moi la motivation de me lancer dans ce projet d'ultra trail de plus de 100 km et aussi également de vouloir partager ça alors je sais pas vraiment quelle était la volonté première là dedans mais je me suis dit que ça m'occuperait et que ça pourrait être drôle de faire ça en fait simplement d'accord ok ça marche alors maintenant t'arrives à presque 5000 abonnés donc t'en as un petit peu parlé là à l'instant donc t'as des gens qui viennent te voir maintenant tu t'es fait un débardeur t-shirt une tenue à l'effigie de la route du trail comment tu reçois ces gens ça fait toujours plaisir j'imagine et de les accueillir mais est-ce qu'à un moment on n'est pas blasé de recevoir tous ces gens là qui viennent te voir non t'as jamais fait ça alors c'est pas du blase c'est tu sais tu dois le savoir aussi puisque tu cours mais avant une course il y a un moment où t'aimes bien être un peu dans ta bulle et te concentrer un peu sur ce que tu vas faire surtout que moi j'ai pas tendance à arriver très à l'avance sur les courses tu sais bien que comme je ne stresse jamais je ne suis pas le premier arrivé à aller chercher mon dossier alors j'adore voir les gens effectivement avant la course mais parfois c'est c'est un peu lourd c'est pas méchant ce que je veux dire mais tu vois on a tous besoin de notre petite dose de concentration d'avant course et d'être avec des gens c'est un peu plus compliqué de trouver sa bulle après dans les salles de départ ça va parce qu'il y a toujours beaucoup de monde donc tu croises moins de personnes mais en course c'est génial de rencontrer des gens parce que quand on croise tout le long de la course ça fait ça fait toujours plaisir il m'est arrivé pas mal de fois de partager 5-6 kilomètres en début de course avec des abonnés puis après de partir parce que c'est ce que j'avais envie de me dérouler mais non non c'est génial tu peux pas tu peux pas ne pas apprécier que les gens viennent te voir discuter avec toi et même je me souviens à l'arrivée des pyramides noires donc mes parents étaient venus voir l'arrivée ils ont seulement compris entre guillemets l'engouement des gens pour la chaîne quand je discutais avec mes parents puis plein de gens venaient me voir pour discuter 5 minutes et tout ça donc non ça fait vachement plaisir quand même sans être reconnu pour les performances ça c'est vraiment pas le truc que je recherche mais ce qui remonte le plus tu vois c'est la sympathie la simplicité et ben voilà c'est un peu ce que je défense sur ma chaîne et j'aime bien que les gens me fassent ces remarques là parce que ça veut dire que j'ai entre guillemets pas changé et que je reste dans la veine principale de ce que je veux faire avec la route du trail ben c'est vrai que c'est un des aspects de ta chaîne après je trouve que c'est beaucoup ce qu'on retrouve sur les youtubeurs trail en général parce que j'en regarde pas beaucoup d'autres c'est ce côté un peu simple t'as presque envie d'être le pote de tous ces mecs que tu regardes et tu sens que tu pourrais aller boire une bière avec le gars facilement comme si tu y allais avec un copain et c'est vrai qu'on retrouve ça aussi sur ta chaîne donc justement c'était la question suivante tu arrives à presque 5000 abonnés qu'est-ce qui fait à ton avis que les gens te suivent toi en particulier c'est une question difficile bon il faut voir ce que ce qui revient enfin c'est pas voilà je vais plutôt me baser sur les commentaires ou les discussions que j'ai avec ces gens là mais ce qu'ils adorent en fait c'est le tu vois c'est cette pratique ce côté naturel tu sais c'est pas en faire des caisses ou rester simple et rigoler et faire ça avec passion de toute façon moi je me suis toujours interdit si tu veux les partenariats avec les équipementiers ou tout ça je reçois pas mal de propositions tu sais d'ambassadeur pour être ambassadeur ou ce genre de choses je refuse systématiquement de peur de perdre mon âme si tu veux et c'est pareil tu vois en course j'essaye de limiter au maximum tout ce qui est produits siglés chimiques et tout ça et puis tu sais moi chaque fois même s'il m'arrive par accident c'est mon expression préférée mais de faire des top 10 ce genre de choses si tu vois au départ d'une course j'ai fait toujours pour moi la course j'ai un temps en tête mais jamais un classement ce qui fait que j'ai zéro stress et j'aborde toujours ma course d'une manière très détendue parce que je sais entre guillemets que j'ai fait la prépa qu'il fallait derrière aussi et puis c'est surtout que j'apprécie être avec des copains et passer 40 heures dans la montagne donc je pense que oui la valeur essentielle que les gens apprécient c'est vraiment la simplicité et comme ils disent tu sais rester humble malgré ce que tu fais alors que tu vois pour moi je peux faire mon humble mais voilà je pars toujours j'arrive et puis c'est mon seul but j'ai pas d'objectif particulier chaque fois que je prends une course ok je rebondis sur ce que tu disais que tu participais pas à des partenariats ou des sponsors mais tu parlais d'un prototype que tu as essayé tu parlais de ça dans une vidéo alors que tu pouvais pas trop nous en dire plus est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous en dire plus sur ce projet je peux vous en dire plus sur le projet mais pas sur le produit en fait je vais pas dire une double facette je suis trailer mais je suis aussi testeur et entre guillemets je bosse au développement de certains produits donc la partie testeur c'est vraiment on me file des paires de baskets ou des textiles je teste le produit et je fais un petit article dessus alors je refuse de faire ça sur ma chaîne YouTube alors ça je l'ai fait sous mon nom mon nom en dire commun mais pas sous le nom de la route du trail parce que je veux pas que la route du trail soit associée à du produit et sur cette deuxième partie de prototypage et de développement d'équipement donc là je bosse moi particulièrement avec Calenji là dessus et en ce moment donc j'ai participé au développement des X-T7 et là je développe le nouveau modèle des MT donc les MT2 et là je fais une phase de test longue durée c'est à dire qu'on te file une paire de baskets et en 4 mois il faut que tu le remettes entre 800 et 1000 km pour tester en fait sa dernière phase de test des chaussures donc de tester la résistance et voir comment la chaussure se comporte dans le temps mais je t'avoue que c'est quelque chose de très pénible à faire parce que tu sors non-stop avec la même paire pendant 3-4 mois et qui n'est pas forcément adapté à l'entraînement que tu veux faire par exemple il m'est arrivé à faire des séances de côte se fractionner avec ces pompes là mais c'est des trucs de 340 grammes donc je t'avoue qu'à chaque pied c'est pas très léger pour ce type de séance mais bon voilà c'est pour le bien ensuite du développement du produit et de la vie du produit et ça fait plaisir d'être contacté par ces marques pour justement faire ce genre de test et les aider au quotidien à développer des produits parce qu'en plus c'est un échange permanent avec les équipes de développement du produit pour les améliorations et du coup pour ce que quand elles sortiront en magasin quand vous aurez ça au pied vous dites ah tiens elles sont quand même bien faites ces chaussures on voit qu'il y a des gens qui ont pensé ou qui ont essayé de faire des choses bien tu vois c'est contraignant mais c'est voilà la finalité est quand même vachement sympathique et c'est c'est principalement avec Calenji du coup que tu bosses en testeur parce qu'on a vu que on a vu que tu étais allé chez eux chez Calenji pour voir un peu leur entreprise et c'est eux qui t'ont contacté pour venir dans leur loco j'imagine mais est-ce que tu t'étais toi déjà inscrit sur un site pour être testeur de leurs produits est-ce que c'est par là que tu as commencé à être testeur de leurs produits ou c'est eux qui t'ont contacté directement alors en fait il publie il faut être un peu attentif aux réseaux sociaux Calenji publie régulièrement des avis de test où en fait ils proposent des sessions d'une après-midi pour tester des produits qui ne te disent pas sur quel point en fait il y a toujours plusieurs versions de l'équipement mais ils ne te disent pas à quel point ils ont modifié comme ça tu n'es pas influencé tu testes ton produit tu fais ton retour et c'est eux qui délibèrent de leur côté donc non Calenji n'est pas venu spontanément vers moi mais après moi je suis en contact régulier avec Thierry Breuil tu sais qui est un des chefs produits et athlète un bon athlète quand même oui on peut le dire et c'est là c'est pour le test longue durée en général c'est plutôt lui qui par échange je fais souvent des retours sur les produits comme ça parce qu'on se connait et que je peux me permettre de le faire mais du coup il m'a proposé cette opportunité de faire des tests longue durée et puis une fois que tu rentres après en général dans la liste des testeurs tu es régulièrement rappelé par Calenji mais il n'y a pas de sélection à l'entrée je veux dire quand tu as un avis qui est publié sur Facebook en général tu réponds tu envoies un mail et puis voilà tu passes la journée de test ça se peut t'es jamais rappelé ça se peut t'es rappelé le lendemain et ils disent voilà j'ai une paire pour toi si tu veux la tester en longue durée donc c'est très ouvert et c'est ça que j'adore chez du coup Calenji parce que c'est pas que les cadors qui développent les produits tu vois c'est des gens comme toi et moi avec leur niveau et du coup c'est ce qui fait que les produits sont un peu adaptés quand même à toutes les utilisations parce que bon si tu prends ça non je vais pas citer le marque je vais m'arrêter là c'est vrai ce que tu dis parce que j'ai eu l'occasion aussi d'être contacté par enfin d'être contacté non parce que je me suis inscrit sur le site pour devenir testeur chez Calenji et tu vois même avec mon niveau qui est très moyen j'ai eu de la poudre ISO à tester donc voilà c'est vraiment pour dire que chaque personne peut s'inscrire sur ce site et être testeur et je pense que ça ça fait une des forces de Calenji alors ni toi ni moi de beaux sons pour Calenji directement on leur fait beaucoup de pubs là mais mais c'est en fait le but de cette visite qu'on a faite chez eux c'est en fait ils essayent ils ont un prix juste comme ils disent sur les produits parce que derrière ils ont zéro marketing ils payent pas d'athlètes enfin leur modèle économique n'est pas basé là dessus mais sauf qu'ils souffrent de cette image d'industrie Décathlon en fait et de mauvais produits entre guillemets ou de produits bas de gamme sauf qu'il y a quelques mois enfin quelques années ils ont séparé chacun des départements et maintenant il y a vraiment des gens dédiés à chacun des sports ce qui fait que je sais pas si t'as remarqué mais depuis deux ans il y a quand même une vraie bonne évolution des produits et je pense pas qu'on puisse considérer maintenant Calenji comme Décathlon c'est vraiment une marque à part entière et c'est ce qu'ils essayent de véhiculer à travers des petits youtubeurs comme nous pour essayer de sortir cette image là d'industriel parce que bah voilà moi perso ça fait 5 ans que je cours en trail et ça fait 5 ans que je suis équipé Calenji sans faire de la pub toujours mais voilà j'ai jamais eu à me plaindre de produits Calenji jusqu'à présent mais j'ai pas testé autre chose non plus donc je sais pas non plus pas pareil plus que ça c'est vrai que le milieu de l'équipement est quand même assez enfin même très important et trouver l'équipement qui nous convient c'est quand même très compliqué surtout quand on débute alors quand on trouve quelque chose qui nous convient on a vraiment beaucoup de mal à changer il faut le dire même s'il y a un petit défaut par exemple sur une paire de chaussures en ce moment là je suis chez Oka j'ai un défaut sur la chaussure mais en même temps je suis bien dedans ça ne fait pas d'ampoule donc j'ai pas envie de changer de prendre le risque de dépenser 130 balles ou 150 pour une chaussure qui te fera des ampoules bon non merci donc je comprends ce que tu veux dire que quand t'as un produit qui te convient bah tu y restes du coup sans transition enfin une petite transition on a vu on a vu Mathilde dans ton reportage sur Kalenji justement Mathilde qui t'accompagne pour filmer des moments de course à pied donc vous avez tous les deux un projet qui s'appelle le projet Explore tu nous disais dans ton programme des 6 prochains mois que vous allez recommencer à faire une petite vidéo de présentation vous aviez participé aussi à un concours vidéo quel est ce projet en fait c'est le projet de qui de toi de Mathilde de vous deux tu peux nous en dire un peu plus là dessus alors Explore c'est un peu de base c'est sorti de la tête de Mathilde parce que elle comme moi on est assez fan des vidéos de Salomon TV sur Youtube et on s'est dit tiens un jour il faut qu'on fasse une vidéo mais un truc qui envoie genre on part en voiture après on prend un sac à dos on se retrouve dans des endroits flous on filme du trail on fait du parapente du parachute de la plongée enfin voilà Explore c'est parti dans tous les sens et faute de temps d'organisation et de budget aussi pour l'instant ça se cantonne à du teaser de vidéos de trail à base de plans de drones et tout ça mais le but c'est de final de Explore ce serait vraiment de faire un mini docu d'une quinzaine de minutes voire 20 minutes sur voilà un peu plein de sports extrêmes un peu long enfin tu vois après ça tournait un peu en mode vidéo Salomon où on présente un seul athlète entre guillemets qui serait moi mais voilà dans la pratique du trail une sorte d'une TV avec des beaux plans shootés en montagne sauf qu'effectivement pour l'instant Explore c'est pas très impressionnant parce qu'on fait pas dans la haute montagne donc c'est pour ça qu'on s'était dit qu'il faut qu'on arrive à trouver un moment pour shooter en montagne courir sur des crêtes ce genre de choses mais avant tout Explore c'est un projet de passionné de vidéo parce que Mathilde c'est son métier moi je suis issu quand même d'une formation audiovisuelle aussi donc on connait ça assez bien et puis le trail parce que le trail on a commencé ensemble le trail il y a 5 ans et que même si moi les kilomètres se sont allongés et peut-être un peu moins pour elle sur ces moments là on se retrouve et c'est surtout passer des bons moments dans la nature passer une semaine à tourner et puis à faire des belles images et à courir à marcher à randonner à dormir à la belle étoile ce genre de choses donc en soit on sert de prétexte d'Explore pour faire des vacances qui sont cool en fait d'accord c'est vrai que ça fait des superbes vidéos alors vous allez peut-être recommencer un concours vidéo comme la dernière fois bah là on devait partir dans les Alpes cette semaine on devait y être normalement mais faute d'emploi du temps c'est très compliqué de gérer ça après Mathilde s'en va en Nouvelle-Zélande pendant 10 mois donc de toute façon pour l'instant le projet est en stand-by ce qui nous laissera peut-être le temps de l'écrire vraiment d'écrire un vrai tram parce que c'est ce qui manque aussi l'organisation donc je pense que ouais Explore ça va être un gros stand-by pendant au moins un an c'est pas si on arrive à faire quelque chose en septembre mais du coup je suis triste parce que la qualité de mes vidéos YouTube va baisser parce que chaque fois qu'elle me fait une vidéo ça fait tout beau tout propre après moi je fais mes vidéos à courir avec mon bout de plastique au bout de mon manche là c'est sûr que c'est un peu moins c'est un peu moins glamour déjà t'as plus le bruit des moteurs comme au début ouais ouais c'est clair ok bon ça marche on a vu aussi que tu faisais un petit peu de coaching tu parlais d'aller voir quelqu'un en Suisse notamment c'est quelque chose que tu fais tu fais beaucoup t'es contacté régulièrement par des gens pour te coacher pour que tu les coaches et enfin ouais voilà est-ce que tu est-ce que tu t'as des conditions particulières est-ce que tu fais ça avec des gens que tu connais est-ce que comment tu fais comment tu fais ce coaching en fait alors aujourd'hui je mets le coaching en parenthèse de ma vie professionnelle donc je ne peux pas si tu veux gérer là je crois que je m'occupe de 6 personnes et c'est simplement suffisant parce que j'ai pas le temps d'en gérer plus aujourd'hui je fais ça par passion et par amitié surtout parce que oui c'est beaucoup de gens que je connais mais pas forcément mais voilà super nouvelle en janvier je serai coach sportif si vous voulez tout savoir donc je serai pleinement disponible pour tout le monde aujourd'hui ça se passe plus en à distance du coup je file des programmes d'entraînement aux gens donc c'est très varié c'est pas forcément de la course à pied ou de la préparation de course ça reste le principal mais ça peut être de la remise en forme de la perte de poids ou ce genre de truc j'avais commencé avec ma soeur l'année dernière où elle avait un défi elle est déjà de perdre pas mal de poids donc on s'y attelait et en un an je crois qu'elle a perdu une trentaine de kilos donc voilà pour ma première fierté en tant que coach après j'essaye oui effectivement d'accompagner des gens sur leurs objectifs donc effectivement aujourd'hui je choisis les gens avec qui j'ai envie de travailler parce que j'ai pas le temps d'en prendre plus je pense que d'ici janvier ce sera beaucoup plus confortable après c'est assez drôle parce que comme tu fais des ultra trails et tout ça t'es constamment sollicité sur les réseaux sociaux sur des conseils plein de choses mais les gens se rendent pas compte alors moi ça m'intéresse donc c'est cool tu vois j'ai quand même pas mal de connaissances dans le milieu je me renseigne je prépare du coup mes diplômes aussi pour être coach donc forcément j'ai des connaissances en mécanique en biomécanique tout ça mais les gens à partir du moment où tu fais de l'ultra trail ont l'impression que t'as toutes les connaissances de course à pied d'alimentation et de tous les problèmes ou de questions que tu peux avoir quand tu cours alors que si tu prends des gens comme les lapins pour en avoir discuté avec eux eux ils ont juste leur pratique comme ça pour s'amuser donc ils n'ont pas ce côté un peu plus formel et technique de la course à pied et ils reçoivent eux-mêmes plein de questions donc moi je ne suis jamais fermé à aider les gens de toute façon tous les jours tu reçois peut-être un ou deux mails comme ça où des gens ils te disent tiens je veux courir telle course tu crois que c'est jouable c'est pas jouable t'as pas un point d'entraînement t'as des conseils donc c'est génial en soi mais voilà je veux juste prévenir que tout le monde n'est pas forcément apte à répondre à ce genre de sollicitations c'est vrai qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux de toute façon des gens qui posent des questions sur tous les groupes Facebook notamment quand on regarde les réponses des fois c'est vrai que ça fait peur ça fait peur et en même temps c'est vrai que dans le regard extérieur des gens quand tu te dis à ton entourage ou à n'importe qui je m'engage sur 177 km par exemple tu te dis c'est un grand malade c'est un mec qui court depuis des années alors que pas forcément là j'ai vu dans des commentaires un mec qui le 177 c'était son deuxième try c'était son premier ultra try deuxième try qu'il avait fait il s'engage sur 177 km peut-être qu'il a un passé de très gros sportif à côté sur un autre sport que le try peut-être mais peut-être pas moi j'essaye toujours d'être raisonnable quand je reçois ce genre de questions genre là il y a un mec qui a fait le 177 la plus grosse course qu'il avait faite c'était un marathon je lui dis sympathiquement mais mec tu vas mourir donc il a été allé au bout donc gros respect franchement je me suis incliné de sa force mentale mais là il me disait ouais du coup je pars je vais faire l'UT4M non non mec là tu attends parce que l'ultra-marathon 177 ok c'est plat ça roule mais l'UT4M ouais c'est comme une autre paire de manches après ça chacun sa pratique et chacun son envie mais moi je pars du principe que si je m'engage sur une course c'est pour la faire avec du plaisir du début de la fin si à partir du 30ème t'es au bout de ta vie et qu'il te reste 130 bornes à faire je pense que on prend pas de plaisir et l'intérêt on le perd un petit peu aussi donc bon après chacun fait ce qu'il veut alors toi tu enchaînes pas mal de courses quand même d'ultra-trai on connait la fameuse règle de Foster qui dit qu'on doit avoir un jour de repos par kilomètre parcouru au-delà de 42 km donc toi tu les respectes pas vraiment et donc on parle aussi de période blanche suite à des ultra-trai c'est vrai que quand on se prépare dans un projet comme ça qui est assez lourd d'ultra-trai on base beaucoup de nos projets sur ce moment là et une fois que notre vie tourne autour de ce moment là et une fois que le projet est passé certains certains se trouvent dans des périodes blanches c'est à dire qu'ils trouvent que voilà ils ont accompli une épreuve et maintenant ils se demandent un peu ce qu'ils vont faire est-ce que par exemple on voit beaucoup une fois qu'ils ont fait le tort des géants ils se demandent qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant je suis un peu comme un accomplissement est-ce que toi t'as soit une épreuve comme ça où tu te dis le jour où j'aurai fait ça je pourrais mourir tranquille ou est-ce que jamais tu t'es dit ça enfin jamais t'as eu cette période là et si tu peux aussi nous parler en même temps du coup de la récupération entre tes trails qui est quand même assez rapide alors je t'avoue ouais effectivement il faut se reposer un jour par kilomètre supplémentaire à 42 pour revenir dans le contexte il faut parler d'intensité de course je pense que c'est beaucoup plus destructeur de courir 42 kilomètres à 16 de moyenne que de faire un 177 à 7 avec la bonne prépa aujourd'hui moi ma règle d'or c'est écoute ton corps bien que là je l'écoute pas parce qu'il me dit va courir et que je m'observe une belle pause parce qu'effectivement le début d'année a été un peu intense non non tout est vraiment question d'intensité de préparation je veux dire tu vois j'ai fini l'ardenmégatrail franchement le lendemain j'ai été courir vraiment sans problème c'était quand même 4 à 13 kilomètres avec quasiment 5000 d'eau des pouces mais tout est question d'intensité nous comme je te le disais on essaye toujours de courir pour arriver frais et la fraîcheur de l'ultra marin ça c'est un fake ça c'est juste la photo qui est bien mais je pense que je vais arriver aussi frais mais non non du coup la récup c'est le plus important de toute façon la règle d'or de la récup c'est s'hydrater donc moi je bois déjà naturellement beaucoup d'eau et après ces courses là tu bois beaucoup plus et puis il faut essayer de manger disons raisonnablement enfin il faut bien manger il ne faut pas non plus blinder de McDo pendant les 4 jours après ta course surtout si tu enchaînes deux ultras en une semaine et puis après c'est une question de gestion aussi c'est savoir comment planifier ton année en fonction des courses parce que le plus dur c'est conserver l'entraînement entre deux courses sachant si tu envoies ou pas mais tu vois moi après l'ultramarin après les pyramides noires j'ai mis un peu plus de temps à m'en remettre parce que moi j'avais envoyé un peu plus que ce que j'avais prévu à la base et sachant qu'il y avait l'Ardène Megatrail et l'ultramarin qui arrivaient 3 semaines après je me suis dit mais comment je vais m'entraîner pour ça et le but c'est jamais de faire de séance intensive et vraiment faire de l'entretien c'est à dire faire des sorties longues pas vite mais voilà à retrouver un rythme sans exploser ton corps c'est ça aussi le piège du surentraînement si on a le stress de la course qui arrive et on veut faire bien mais ça sert pas à grand chose mais ça pareil c'est de l'expérience qu'est-ce que tu as dit ah oui les périodes blanches écoute mon défi moi ça restera la diagonale et je pense que ce sera la dernière que je ferai donc la diagonale à la réunion qui est prévue pour 2020 du coup qui devait être en 2019 initialement mais comme les célébisants des hospitaliers ils nous font un petit 200 donc on est obligé d'y aller parce que c'est notre course renne mais après la diag ouais j'arrête parce que je pense je dis ça là aujourd'hui parce que préparer des ultras garder une condition physique c'est quand même compliqué c'est 4 à 5 entraînements par semaine alors il faut se caler ça joue forcément sur ta vie sociale donc voilà c'est assez compliqué en termes de période blanche écoute moi je pars du je me pose cette question à chaque fois est-ce qu'on a besoin de souffrir la mort pour apprécier une arrivée parce qu'aujourd'hui je suis à part un trail qui m'a ému fortement parce que c'était pour des raisons personnelles ça m'a fortement touché qui était mon premier mon 60 dans les terres ce qui m'a fait faire du trail en me disant écoute un jour je ferai cette course c'était un 60 donc bon déjà à l'époque ça me semblait énorme mais ma période blanche si tu veux elle a été après l'UT4M où je suis arrivé de l'UT4M et j'ai pas ressenti d'émotion particulière je me suis juste dit bon bah voilà ça c'est fait ok c'est quoi le suivant alors c'est très blasant parce qu'effectivement comme tu le dis tu investis beaucoup de temps beaucoup de ta personne dans ce projet et derrière tu penses que la cause va te rendre beaucoup de choses et en fait moi j'ai passé un super moment avec Fred dans la montagne même si ça a été compliqué quand même on se le cache pas on a pris des orages on a eu des conditions météo de merde mais je suis juste arrivé comme si je finissais le 10 km du village tu vois et je me suis dit merde mais alors pourquoi je fais tout ça bon bah du coup après je suis parti en vacances et puis ça c'est oublié et puis j'ai eu plein de nouveaux projets en tête mais effectivement je veux juste me dire que je suis pas quelqu'un d'émotionnel et que voilà je pense je suis bien préparé je passe un bon moment avec mes potes et du coup pas de période blanche c'est juste du fun c'est vrai que c'est vrai que je sais pas si tu l'as lu le bouquin après quoi tu cours c'est un sociologue qui a écrit ce livre je mettrai le lien en description pour ceux que ça me reste et dans le bouquin moi ce que j'en ai retenu enfin après il parle de il va chercher sur beaucoup de théories sur la préhistoire sur les règles sociologiques etc moi ce que j'en ai retenu c'est que chacun soit court après quelque chose ou fuit quelque chose et à chaque fois que je cours souvent je me dis est-ce que je suis en train de courir après un truc ou fuir un autre truc d'accord tu vois et c'est vrai que si tu perds un peu cette émotion cette envie cette bah ouais cette passion et ce bonheur d'arriver c'est vrai que tu perds tu perds beaucoup du moment de la course est-ce qu'on ne stigmatise pas du coup les arrivées effectivement aussi parce qu'on n'a pas cette habitude de voir les gens émus à l'arrivée et puis bah tu vois donc il fait quand même beaucoup de courses dans l'année tu vois après c'est arrivé c'est enfin ça je sais pas je vais être son coeur ça doit être ça mais pas forcément parce que tu vois il y a donc là je fais une autre citation de livres c'est philosophie en courant de Serge Girard je sais pas si tu le connais Serge Girard c'est qu'il a fait le tour du monde en courant et lui il dit que bah c'est pas l'arrivée qui est belle c'est le chemin quoi c'est tout ce que tu as parcouru pendant donc toi tu vois tu parles de ces moments d'amitié avec Fred et pour toi c'est beaucoup plus important j'ai l'impression ces moments là que l'arrivée en elle même parce qu'au final l'arrivée ça signe la fin d'une chose au final il faut retourner dans la vraie vie c'est ça non je veux pas t'es bien moi là-haut à 3000 ouais c'est ça ok bon écoute on va terminer cette petite interview par des quelques questions quelques solutions rapides alors moi je viens de citer deux livres mais est-ce que toi t'en recommanderais un écoute moi alors j'ai plus le nom de l'auteur mais bon on en a beaucoup parlé c'est la vie secrète des arbres alors c'est très drôle comme livre je vais pas dire un manifeste hippie mais un peu c'est un livre que tu peux lire en disant oui c'est un un naturaliste qui l'a écrit donc c'est beau c'est sensé tout ça ou tu peux te le dire tiens c'est un hippie qui a écrit ça c'est beau c'est drôle bah tu peux vraiment aborder ce livre là de deux manières en fait c'est un mec qui écrit sur comment communiquent les arbres la vie dans la forêt c'est très très intéressant et en tant que trailer c'est assez drôle parce qu'une fois que j'ai fini ce livre là en courant dans la forêt mais tu vois complètement différemment la forêt et non c'est très sympathique comme livre c'est à lire je pense si on veut se rapprocher un peu de la nature et ouvrir un peu sa sensibilité c'est pas mal ok bah je connaissais pas c'est de Peter Wolben c'est pas étonnant que tu aies oublié son nom voilà c'est un allemand ok donc bah pareil je mettrai le lien dans la description pour ça que c'est intéressant mais moi bah du coup je connaissais pas mais je vais voir si je vais pas me l'acheter parce que j'en ai un peu marre de lire des livres que sur la course à pied honnêtement ouais là je tourne un peu en rond là sur ok est-ce que t'as une situation que tu aimes bien alors il y a c'est la fameuse seul je vais plus vite ensemble on va plus loin ça forcément c'est il y a rien de plus vrai que cette citation en Ultra Trail et puis là c'est une dédicace à Fred mais le force et honneur tu sais parce qu'on est tous les deux fans de Gladiator et pendant l'Ultramarin je crois qu'on sert de tout le film à un moment avec toutes les citations c'est n'importe quoi c'est marrant ça c'est ce que je l'ai dit à Maxime à celui qui m'a passé le relais justement pendant l'Ultramarin je vais dire force et honneur ah bah tu vois ok alors un seul conseil que tu pourrais donner aux débutants prenez votre temps n'essayez pas de poursuivre un objectif qui est en dehors de vos capacités physiques du moment progressez progressivement voilà c'est des pléonases mais voilà il faut prendre son temps ok s'il y avait un seul try que tu pourrais recommander ah bah c'est mon try de coeur forcément le festival des hospitaliers le 75 qui se passe une semaine après les Templiers qui est très étouffé du coup par les Templiers mais c'est très familial comme try il y a plus de 500 dossards et c'est tous les papis et les mamis des villages qui tiennent les ravitaillements et tout ça donc c'est vraiment une endurse très particulière c'est super sympa et c'est beau comme trail oui c'est juste à côté des Templiers je crois ah c'est à 10 km ouais voilà ok c'est vrai qu'on est dans deux mondes différents il y a l'usine et puis il y a le petit village ouais c'est ça moi j'ai toujours signé pour le village car c'est même il n'y a jamais de gros trail c'est pas c'est pas dans justement dans les hospitaliers qu'a débuté les Templiers qu'ils ont déménagé oui si c'est un truc comme ça c'est les deux organisateurs qui se sont séparés qui ont créé deux cours différents c'est ça ok alors si tu pouvais donner un conseil à toi même de 20 ans quel serait ce conseil là c'est la colle parce que quand tu m'envoyais les questions je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir me dire à moins de 20